Je ne sais pas où je peux te les rendre, un ex, moins, mais au cas où il y en a là, je suis un peu couillant, j'ai juste besoin qu'on en prête un peu, si on en achète un je suis un peu gêné quand même, mais comme ça je peux faire ce test. Alors, Elementalist, on va prendre déjà les nodes qui sont accessibles directement, elles sont toutes accessibles à deux points, alors les petites nodes, on a Elemental Resist, Elemental Damage, Là, là, j'ai des tests à faire, il faut tester si ça marche avec un Airborne Loop, mais si c'est le cas, c'est mortel, et je ne sais pas si le réflexe il est pris en compte, si le réflexe il est pris en compte, ça va être monstrueux, Parce que pour chaque élément par lesquels vous avez été touché, et qui vous ont fait des dégâts, récemment, dans les 4 secondes, vous avez 40% increase d'amage pour cet élément. Donc, grosso modo, si on vous tire, et qu'on vous fait, je ne sais pas, vous prenez un dégât en feu, un point de dégât en feu, avec un on-hit, pas un burning, Et bien, à ce moment-là, vous avez 40% increase de fire damage. Là, on peut vraiment, il y a une mécanique qu'on peut faire. Et puis, pour chaque dégât, enfin, par exemple, vous avez pris 40, pour chaque élément qui vous a fait des dégâts, vous avez 8% de Reduce Damage Taken pour cet élément. Donc là, il y a vraiment un truc à faire avec le réflexe, il faut revoir. Là, j'ai 3 uniques qui me viennent en tête. En fait, on peut vraiment faire quelque chose d'assez marrant avec ça, pour avoir à la fois une réduction permanente, et à la fois un increase permanent. Donc, on peut avoir 40% increase ou l'élémental damage. Ouais, mais ça, on pourra le coupler avec l'élémental équilibrium, et avec la nouvelle gemme qui fait l'élémental damage. Je crois qu'on pourra, cette ligue, utiliser élémental hit. Alors là, si c'est le cas, je ferai un perso avec élémental hit, mais pas dans la ligue, c'est un skill qui a toujours été pourri, enfin, ils ont cassé. C'est vraiment sympa, en deux points, vous mettez ça, vous mettez clear mind, vous mettez... Vous prenez un perso, donc, qui va être level 30, à peu près, donc, acte 3, normal. Vous rajoute, vous lui mettez que des wand bleus, que des équipements bleus, vous mettez hidden potential, vous mettez clear mind, donc, pas d'aura, et là, c'est parti. Vous allez faire des dégâts absolument monstrueux. Grosso modo, vous aurez 200% increase damage avec... Avec hidden potential, vous allez avoir à peu près 40% spell damage avec... 60% spell damage avec clear mind. Vous mettez... Ouais, non, c'est pété, on peut même être en low life, déjà, à ce niveau-là. Donc, là, grosso modo, avec 30 points, vous avez tous les dégâts dont vous avez besoin pour le jeu, et vous mettez le reste en défense. Alors, Shaper of Désolation... Alors, Elemental Conflux, on va en entendre parler, hein. 20% de chance de gagner Elemental Conflux pendant 4 secondes quand on tue un ennemi. Donc, dès qu'on a tué un ennemi, Quels que soient les dégâts qu'on va faire après, Si, par exemple, vous faites du fire, du cold, Et du fire... Euh... Fire, cold et lightning, donc, De l'électricité, Du feu, Et du froid, Et bien, si vous touchez avec ces 3 éléments, Vous allez à la fois choquer, brûler, Et geler le monstre. C'est énorme. Et ça, vous l'aurez, Dès que vous avez tué un ennemi, Pendant 4 secondes. Vous avez 20% de chance de l'avoir, Mais en gros, ce modo, si vous faites péter un pack, Vous l'aurez tout le temps. Par contre, ça, on va pas l'utiliser qu'Elemental Equilibrium, Mais ça dépend. Ça dépend. Parce qu'on peut très bien avoir 2 ERA, Enfin, pas d'Erald, Pas d'Erald avec ça. Mais on peut avoir 2 attaques qui font tel type d'éléments, On peut faire des conversions. On peut s'amuser. Alors, Statue à l'élément, 10% Crise d'Elemental Damage, Bacon of Ruines. Ça, c'est Elemental Prolif gratuit. Alors là, c'est bon. Je vais faire un incinérateur. Elemental Statue, Que vous avez fait, Qui ont été faits par vos skills, Se propage sur un radius de 9. Donc, Elemental Prolif, c'est 8, je crois. Ah, du coup, ça peut être intéressant de mettre Elemental Prolif. Pour faire un truc vraiment monstrueux, mais... Le radius, 12. Ouais, c'est tout petit, en fait. Ça va être vraiment au corps à corps, là. Je sais pas si ça va bénéficier des notes d'AO, peut-être. Mais Bacon of Ruines, c'est pas mal. Ensuite, un petit peu de Elemental Damage, D'Échange, tout freeze. Leage of the Primordial. Donc, le chantre. Non, je crois que Leage, c'est un petit peu autre chose. Alors, je dis une bêtise. Bon, mais... Il n'a pas pris le bon truc. Bon, on verra si quelqu'un connaît ce mot. Non, je veux dans l'autre sens. Ah, le Seigneur, voilà. C'est un synonyme de Seigneur, de Lord. Ouh, merci Kravat ! Je vais tester tout de suite. Alors là, je fais un break. Ah, je suis content, Kravat. J'aurais pu tester avant la fin de la Ligue. Tadam ! Alors, c'est pas pour les dégâts que j'ai besoin de ça. Vous vous rappelez hier, j'ai dit... Enfin, avec les Zora, on est à Dry Lake. Oh ouais, oh ouais, oh ouais ! Est-ce qu'on va, je les vole ? Ah, je suis trop content. Merci Kravat. Salut Killil. Je reviens à vos questions, mais là... Ça fait presque plusieurs jours que j'attends de tester ça. Donc, si vous vous rappelez, hier, j'avais dit ce qu'on va passer entre... Oh là là. J'aimerais qu'on ait 5 à 10 000 de cold. Enfin, 5 à 15, pardon. Alors là, je fais une petite pause de 5 minutes, on va dire, sur le truc. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Et trade. Voilà, on a toutes les Zora. Donc actuellement, Lightning Strike, on fait entre 3 500 et 9 908 de cold. Et du coup, on a tous ces dégâts de Lightning là, des 1 400 et 5 400, qui ne bénéficient pas des 38% incrisse call d'image. Enfin, 30 et puis là, 38. Donc, on perd 60% incrisse d'image. On perd tous les incrisse que j'ai dans l'arbre. Mais maintenant qu'on va mettre le call de The Brotherhood... Alors, sans charge, on prend 2K, mais surtout, 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 cold pénétration. Et là, je voulais faire 5 000 à 15 000, on fait 5 000 à 17 000 de cold damage. Et avec la flasque, 5 000 à 18 000. Et avec les charges, je suis sûr qu'on passe le... Oh là là, il faut que je teste. Merci, cravate. Alors là, ça va faire mal. Pour le moment, je n'ai pas de crit, donc je ne vais pas les geler, mais là, j'ai mes charges. Donc là, on a 6 300, 6 000 à 20 000 en cold. C'est l'équivalent d'un cold snap, un gros cold snap avec vraiment du stuff. Bon, on n'a pas les chances de freeze, mais... Est-ce que j'arrive à geler un monstre ? Il faut juste que j'aille choper un monstre. Après, je verrai, mais là... Donc, j'ai vu juste... Ça augmente énormément les dégâts, hein. Je l'ai mis, j'ai les deux, ouais. Là, il manque juste le pire, c'est à la fin de la ligue, j'ai la Lionel Vision qui a 5 lignes qui va venir. Ah, il me faut de mes 4 charges. Là, je vais les avoir tout de suite. Et maintenant, je le tape une fois. Le skimmer. Non. Je ne le gèle pas. Il est chill, mais il n'est pas gelé. Il meurt avec Vanning Strike. Alors, ce n'est pas spectaculaire, mais... Ça veut dire qu'on peut faire quelque chose avec ces caméras moules. On peut vraiment faire quelque chose. De base, là, il faudrait juste... Il faudrait juste une autre classe, en fait. Grosso modo, hein. Le même perso avec une Witch. Avec Bacon of Ruin. On va geler tout l'écran. On a le Permafreeze. Ah ouais. Alors, on va revenir sur l'alimentalisme, mais... Ah, ça marche. Donc là, je n'ai pas une bonne armure. Je n'ai pas le Pierce, mais j'ai juste deux armes pourries. Bon, là, j'ai mis un Sislink, parce que j'ai besoin d'un Sislink. On pourrait mettre une Tabula Rasa. Mais... C'est juste parce que je voulais avoir là une Strike, Hypothermia, Cold Pénétration, Physical to Lightning. Bon, j'ai mis Life Leach. Ça va tourner en 5 Link, sans Life Leach. Et là, alors, les DPS, on n'a pas beaucoup, le Tool Tip, blabla. Ce qui compte, ici, ce n'est pas le Tool Tip. Je vous montre, hein. C'est ma mini-parenthèse. Si je voulais jouer au Tool Tip, là, on doit monter, je pense, à 40. Mais ça ne vaut rien. On va rajouter un Faster Attack, niveau 15. À la place de Cold Penny. À la place de Life Leach, on va mettre Multi-Strike. Voilà. Et puis, on va prendre, on va mettre les Flasques. Voilà. Donc, pour avoir une petite idée, une. On pourrait mettre un Test of Hate encore, mais c'est juste pour avoir un gros Tool Tip. Voilà, déjà, on a 36K, 47K, voilà. Voilà ce qu'on va faire avec les charges. Oh, il manque une charge. Voilà, 47K. Mais vous voyez, on ne fait pas beaucoup de Call, Damage, 4000 à... Ah, je n'ai pas mis Faster Attack. Autant pour moi. Voilà. C'est pour ça qu'on n'avait pas un gros Tool Tip. Mais ce sera beaucoup moins efficace. Ce n'est pas le but de ce build d'avoir des gros Tool Tip DPS. C'est d'avoir de la pénétration et d'avoir des gros dégâts effectifs. Donc, 44, 47, 58. On doit monter à 80K avec une Test of Hate. Mais l'idée, ce n'est pas de faire... De taper vite et souvent. C'est de fondre les packs en un coup. Et peut-être mettre du crit. Voilà, sur la petite pause. Ah, je suis content de cravattre. Je suis vraiment content. J'ai pu tester mon idée. Là, je voulais voir si je le tuais. Bon, je le tue de toute façon avec Enemy Strike. Il faudrait que je le touche plusieurs fois pour voir si je le gèle. Mais apparemment, je n'ai encore pas assez. Même avec la pénée pour le geler comme il faut. Par contre, je viens de vendre le Quiver super cool que je m'étais mis de côté. C'est trop tard. C'est fait. Je ne sais pas. Je vais juste retuer Vol. Pour voir si j'arrive à le geler. Et après, on revient sur Ascendancy. Mais là, ça veut dire que si on change la classe du perso, on peut geler tout l'écran tout le temps. Donc, Permafreeze avec des Cameriamolles. Une arme pourrie. Donc là, lui, c'est le mari de la dame aux Camélias. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la dame aux Camélias. Mais mon idée, c'est ça. C'est qu'on fait du bowling. On se met. Et on fait un strike. On fait toute une ligne. Bon, là, je n'ai encore pas le pire. Quand je le reste, ce sera marrant. Et ceux qui résistent, on fait un Valetning Strike. Ils meurent tout seuls. Je n'ai pas chargé encore mon Valetning Strike. Ah, par contre, je n'ai pas mis les bonnes flasques. Normalement, ça traverse tout l'écran. Et le burn, c'est juste parce qu'il y a de l'overkill. Parce que là, on ne crit pas. Donc, si on les gèle, on fait exploser tout l'écran. Sinon, pas. Puis là, on n'a pas le pire. Mais ça fait... Valetning Strike fait mal. Là, je vais essayer de jouer les vols. Donc, je vais mourir plein de fois. Mais avec Valetning Strike, je suis quasiment sûr que je... Si je vide les deux charges, il est mort d'un coup. Enfin, je peux le montrer. Je peux le démontrer. Ça me fait faire un run de plus, mais... Il est où son bouquin ? Voilà. Voilà, il est mort. Il ne le sait pas encore, mais il est déjà mort. Donc là, avec Valetning Strike... Tout le monde connaît maintenant. On le tue de manière garantie. Mais moi, ce que je voulais, c'était le gelé. Je pense qu'on pourra le faire seulement avec la Witch. Appartement, on aura Elementalist. On va avec le Shadow. חpe, en Aux. Un deVER. Un de-